Y'a plaît pas que vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le jour de l'Aïd, donc Aïd comme Broke, même si je sais que quand sortira cette vidéo, ça fera déjà quelques jours que c'est passé. Je suis de très 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 bonne humeur, ça a mangé un petit repas là, juste après ça va en famille, donc petit jour spécial après un bon mois de ramadan, ça fait plaisir. Je profite de ce début de vidéo pour vous annoncer un petit truc, pour ceux qui l'avaient vu sans doute, j'ai avec mon équipe lancé un Twitter spécial pour mes activités, un Twitter qui s'appelle ZachNannyProd, qui est le nom de ma société. Donc n'hésitez pas à checker, d'accord, c'est un Twitter sur lequel vont aller beaucoup plus d'annonces, de sorties de vidéos, de replays, de lives, de concours, de ci et de ça, ça me permet de pouvoir laisser mon compte Twitter perso en compte Twitter perso pour pouvoir live tweet par exemple les soirs où l'OL met 3-0 à l'OM, voilà, par exemple, voilà, juste comme ça, j'aime bien, tu vois, histoire d'imager, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc le lien est dans la description, ça s'appelle à ZachNannyProd, c'est cool, ça permet d'avoir un petit peu de suivi, donc c'est important pour moi, je vous en fais un peu la propagande. Propagande terminée, on se retrouve pour un nouveau threadfoot, alors vous savez que je les aime bien, les deux derniers threadfoot, ça a été des threadfoot bouffe, sur lesquels on avalait des plats, des saucisses et les anglais, donc c'était quand même assez drôle. Mais dans threadfoot, il y a quand même football et c'est cool de pouvoir repartir sur des anecdotes un peu plus football. Alors mes premiers threadfoot étaient dédiés des fois à des championnats ou à des clubs et cette fois on a rechoisi un club et un club qui en plus change, c'est pas l'OM, c'est pas le PSG, c'est pas... Ça devrait arriver, vous inquiétez pas. Mes parisiens, mes lyonnais, on pense à vous. Aujourd'hui on va se retrouver sur un threadfoot du Montpellier Hero Sporting Club, Sport Club 1974, et c'est un des threadfoot qui avait le plus tourné sur Twitter à l'époque, il est fait par un fan, d'accord, Pec MHSC, voilà. Apparemment il s'est passé des choses très bien, alors on sait que c'est le club du grand loulou Nicolas, reste une piste, donc du coup forcément il y a dû y avoir des dingueries. Le threadfoot du Montpellier Hero Football Club, non, Sport Club pardon, c'est parti. Commençons légèrement. Déjà, il a été fait le 16 mars 2021, regardez le nombre de citations de RT de like. En général, ça veut dire que ça a fait parler si j'allais dire qu'il y a des dingueries, et ça on aime bien ça. 2003, le Montpellier Hero est dernier de Libyen, mais s'impose au Parc des Princes. Bon, classique. L'entraîneur Gérard Bernardet promet que si par miracle Montpellier se sauve, il ira à Lourdes en vélo. Montpellier se sauve, et il est allé à Lourdes en vélo. Ah, le king, ah, le roi, franchement, l'ouverture avec la grosse photo de loulou Nicolas en tongs, en claquette avec le bon vieux bide. Bon, j'avoue c'est marrant, je m'y attendais pas, attends, il faut que je regarde le classement. Alors bien entendu, c'est une époque où l'OL finit ses champions, ou du côté de Montpellier, bah ça va ! Non, en fait ça va, j'ai fait le mec. Ils se sont sauvés de pas grand chose quand même, à Rennes aussi à l'époque Ajaxio. Ouf, franchement, à l'époque en plus, il n'y avait pas de barrage, donc quand t'es à la place de le Havre, tu descendais. Donc deux points entre le 15ème et le 18ème, quand on disait qu'à l'époque la relégation c'était à 42 points. Ouh là 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 ! Eh bah écoute, merci Bernardet. Belle parole, rien à dire. Petit coach qui va jusqu'à Lourdes. Un petit trajet Montpellier lourde en vélo. Regardons un petit peu, ça fait combien de bornes, histoire d'eux. Parce qu'il y a quand même Camel qui était rentré de Marseille à Montpellier en vélo. 411 bornes. Oh ! 22 heures de vélo, avec quand même pas mal. 1842 mètres de dénivelé. Oh le zeb ! Oh le zeb ! Et en plus t'es en 2003, tu vois, il a dû... Bon, forcément t'es suivi par des voitures et tout, et 2003 c'était pas non plus l'âge de pierre, mais... Franchement, rien à dire, grand homme, monsieur Bernardet, propre. Bravo à vous monsieur Gérard. Et en plus Montpellier qui s'est maintenu, ça fait plaisir. 2011, après une défaite... Oh là, attention. Déjà quand tu vois la tête de Geoffrey, de monsieur Jourdrin, tu sais que c'est pas... Voilà quoi, on va pas parler de physique quantique nucléaire. Bon, tu me diras que moi non plus, mais c'est pas grave. Après une défaite à Valenciennes, suite à une erreur de Jourdrin, un journaliste lui dit qu'il parlera pas de but, mais lui demandera si c'est un mauvais match du MHSC. Jourdrin répond simplement... Quoi ? On parlait pas du pour l'instant, on en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier ? Va te jeter à la mer. Mais pourquoi être allé même en... Pourquoi être même allé ? Allé répondre à la question, pourquoi va te jeter à la mer ? Bah bien sûr, bon, défaite face à Valenciennes, journaliste qui te demande juste à faire un mauvais match, il dit en plus on va même pas parler du but, parce qu'en plus le but c'est une erreur. C'est vrai que les journalistes ils le préservent de sa faute, tu vois. Et lui, il répond on va te jeter à la mer. Mais bon, en même temps je me rappelle, et je pense que ça doit y aller dans le thread, la passation à l'époque Jourdrin-Tolisso. C'est vrai que Jourdrin c'était un mec devant les caméras, c'était... Ouais, il aimait bien, il aimait bien. Mais bon, j'avoue que de temps en temps répondre ça aux journalistes c'est marrant aussi. 2011, Ancelotti est nommé coach du PS, j'ai le début de l'RQSI. J'aimerais faire Courbis à Ancelotti. Si j'ai dit Ancelotti, je m'excuse, je vais dire Ancelotti. Oui, il a gagné des titres, mais il avait de la cam. Les grands coachs gagnent avec des demi-bons. Avec Courbis, on est monté en Ligue 1 avec des demi-mongoliens. Alors déjà, c'est pas très sympa pour l'équipe du Montpellier-Hérault qui était montée à l'époque. Je peux comprendre la logique de c'est encore plus prestigieux de réussir à faire un truc de grand avec des joueurs pas ouf et c'est vrai que quand t'as déjà beaucoup de bons joueurs, ça peut-être, en quelque sorte, ça réduit un peu le prestige. Bon, de la préférée Roland-Courbis à Ancelotti, je suis pas sûr. Mais ça, c'est vraiment une déclaration made in Louis-Nicolas. Mais t'es dit, t'es un des anciens joueurs, t'entends ça ? Ah, on était des demi-mongoliens, hein ? C'est pas sympa l'autre. Ah, le bon vieux Nicolas. C'est une logique, il peut s'entendre. Je suis sûr qu'il y en a, là, vous êtes dans cette vidéo, vous êtes d'accord avec ça. Genre vous êtes là, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un prestige, comme j'ai dit, à gagner et à faire des belles choses avec des effectifs moins fournis. Comme par exemple le titre de Leicester des 10 dernières années qui est bien plus prestigieux que les titres de City, de Chelsea ou de Liverpool parce que c'était fait avec une équipe beaucoup moins forte. Donc franchement, ouais, 60 ans. Bon, on préférera quand même Ancelotti ici, hein. 2008, Courbis obtient de l'OM le prêt de Gary Bocali mais le MHSC doit aussi accueillir Jean-Philippe Sabot et Thomas Derruda. Ok. Courbis serait le parrain de Derruda, qui est le fils de Richard Derruda, membre présumé du grand banditisme marseillais. Ouh là, c'est vrai qu'on arrive sur les sombres histoires du Sud. Bon, je sais que José Anigo aussi, il a trempé dans des choses. Je crois que ça avait touché ses enfants, des trucs comme ça. C'est vrai que le football et la magouille, ça... Dans le Sud, il y a eu de temps en temps quelques trucs pas nets. Et je parle pas de corruption, des trucs comme ça. Je m'en fous, je suis pas là entre Marseille, Rétrogradé. Non, on s'en bat les couilles, je parle pas de ça. C'est vrai qu'avec le grand banditisme, c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça un peu dans le Sud. Et je parle le Sud en général, je visse pas de club. Tu tapes Richard Deruda, José Anigo, le bouillon directeur sportif marseillais, ami de Richard Deruda. Ouais, ouais. Bon, bah on va accueillir Thomas, son fils. Il a quand même joué 25 matchs, ça va. Je sais pas si c'était une bite, mais forcément, il a quand même eu une carrière qui est pas dégueulasse. En plus, il est venu en près de l'OM également. En fait, ils sont... Ah, c'était peut-être tous à l'OM. Bon, ça fait du monde. Mais 25 matchs joués dans la saison, c'est pas dégueulasse. 2010, tout juste promu, le Montpellier héros occupe la deuxième place à mi-saison. Ce qui est bien. Ça te met un petit peu dans l'ambiance juste avant leur première place deux ans plus tard. Nicolas, je me mets à la place du président du PSG qui a un budget de je sais pas combien. Quand il voit celui de Montpellier, il doit se poignarder le cul avec une saucisse. C'est vraiment le tonton-bauf qu'on aime, Nicolas. Non, mais en plus, le pire, c'est que deux ans après, il le prendra, ce titre, lors de la première saison qu'a tari, juste avant que le budget du PSG explose encore plus. Mais ça, c'était la belle époque. C'est l'époque de ceux qui ont suivi l'équipe TV et qui suivaient la traditionnelle crise hivernale du PSG. Vraiment, le PSG, à l'époque, quand tu suivais entre 2000 et 2010-2011, ça peut être des titres, ça a gagné très souvent des Coupes de France avec des bonnes aventures Calou, des trucs comme ça, machin, on s'en rappelle. Il y a eu quelques bons moments, je dis pas que c'est un club de merde. Je dis juste que c'est un club où vraiment, ils avaient toujours la crise de l'hiver. C'était toujours la crise de l'hiver, t'avais toujours un entraîneur qui sautait en décembre, en janvier, de la merde, des gragos, des machins. Donc c'est pour ça qu'en 2010, c'est important de recontextualiser comment était le PSG avant le Qatar pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce que c'était. Je pense qu'à mi-saison en 2010, le PSG, ça devait pas être la folie, quoi. Bon, quand tu vois que cette saison-là, Montpellier finit 5e, ce qui est quand même très très bien, surtout s'il venait d'être promu. Ah, la dernière fois que Cosser est allé en LDC également. Et que le PSG est 13e avec, quoi, bon, 3 points d'avance sur la 15e place. Bon, ça va, ils ont pas joué la relégation cette saison-là. Relégation, c'est joué à 32 points. Oh, mon Dieu. On peut comprendre le petit pic. Montpellier héros et viande. Bagarre générale à la fin. Belanda expulsé, il met une baffe à mon gongu. Il sera suspendu pour le reste du sprint final. Loulou démonte mon gougu dans la presse et conseille à Belanda de faire la salope et de se coucher par terre la prochaine fois. Il va falloir qu'il se calme quand il prend une gifle. Eh ben, il faut faire la salope et il faut se coucher par terre. Ah, 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 il m'a tué, voilà. Plutôt que de répondre. Moi, je préfère le mec qui répond. Les bons conseils. Surtout dans le sprint final, hein, d'une saison tendue, hein. Mais non. 2016, Loulou traite la cellule de recrutement de bandes de clowns parce qu'ils n'ont pas recruté de défenseurs mercato 10 jours après. Le Montpellier héros. Sigmund Gourgu, livre de tout contrat, miné par des problèmes de surpoids. Il jouera que 4 matchs au club avant de quitter le club. Ah, ah. Non, c'est dur, c'est dur. Ah, ah, ah. Donc, ils ont le problème avec Montpellier. Ça l'insulte, ça l'insulte, machin. Ça l'accueille, 4 ans plus tard, le frère fait. En plus, franchement, j'allais dire un truc. J'allais dire là. Bon, petit CSC de ma part, hein. Moi, je suis gros, hein. Mais bon, là, j'allais dire, il a l'air quand même relativement fuite. Mais je pense que c'est un petit peu caché par... Regardez les joues. Hum, elles sont... Elles sont bien chargées, les joues de monsieur. Bah, après, 4 matchs et contrat rompu, c'est noir, c'est noir, hein. 2010-2011. Emir Spahik rate un total de 17 matchs en saison pour cause de suspension suite, notamment à des coups de coude sur Nolan Roux ou Issan Gemma. Loulou regrette. Si on n'a pas ce connard qui nous fait des matchs comme ça, on finit 5 ou 6e. Attends. Oh, 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 oh. Le elbow drop. Oh, le duo drop. Bah, comme ça. Le foot avant le VAR, c'était marrant quand même. Bon, vous me direz que la VAR n'a pas tout réglé non plus, hein, mais... 17 matchs de suspension. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est ? C'est une demi-saison. Avec le franc-parler, si on n'a pas ce connard qui nous fait des matchs comme ça. Franchement, ça, c'est un coup à péter le nez, ça. C'est super vicieux. Non, monsieur Spahich, c'est pas bien. T'étais un petit connard quand même, hein. Après le coup de coude de Spahich sur Nolan Roux, Nicolas répond à un certain journaliste de Canal+, qu'il demande 6 mois pour Spahich, OK. Je peux comprendre un truc, parce que c'est vrai que c'est insupportable, je trouve. Quand il se passe quelque chose de pas cool, de grave, notamment comme par exemple un coup de coude ou des trucs qu'à ça, c'est vrai que dans les médias, dans les journalistes, même sur Twitter maintenant à l'heure actuelle, ça va très souvent être la mala à celui qui condamne le plus fort, le plus exemplaire. C'est moi, je suis le plus exemplaire, c'est moi, j'ai condamné le plus fort, c'est moi... Et je peux comprendre que ça rend un peu fou, parce que c'est pas parce que t'es en tort qu'on peut aller trop loin constamment, tu vois, il y a aussi un juste milieu. Et même si le coup de coude là, c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible, bon, 6 mois, c'est quasi toute la saison, quoi, donc je sais pas. Moi, ça me choque pas, enfin, 6 mois, c'est quand même beaucoup. Le Montpellier héros lutte pour sa survie en Ligue 2 et se déplace à Créteil à 35ème journée. Ok, gros match à Créteil. Le Montpellier retient un bon match nul, mais à la 93ème, le capitaine Bruno Carotti se déchire complètement sur corner et trompe son propre gardien. Oh là là là, 93ème. Lex Nimo. Avec la réaction à la fin. Ça va que le Montpellier remontera quelques années plus tard. Ah, l'erreur. Ça, c'est les erreurs cruciales, comme Radu, le gardien de l'Inter récemment, là. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal. 2010, Montpellier retrouve la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 10 ans, parce qu'on avait vu 5ème place. Ça durera deux matchs éliminés en tour de barrage de l'Europa League contre le club hongrois de Gyor. Mais ça, 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 les clubs français, époque 2000 à 2020 encore. Les éliminations dans les tours de barrage d'Europa et de LDC, oh là là, on s'est tous tapé des hontes. Mais l'OL aussi. L'OL s'était fait éliminer par l'Astra Georgiou. Et je me demande si on n'était pas fait éliminer à un moment par Nicosi. Mais en tout cas, on s'était fait éliminer par l'Astra Georgiou, un club roumain. Et tous les clubs se sont tapés à un moment une honte comme ça à se faire éliminer par des sombres... Vraiment, à l'époque où les clubs français s'en battaient les couilles de la Coupe de l'UEFA, ça s'appelait en plus. Vraiment, des poules où des fois t'avais, je me rappelle, il y avait souvent Saint-Etienne, des clubs comme ça qui allaient à Nice. Et vraiment, c'était à se taper la tête. Les clubs français se faisaient taper par des clubs européens, mais de l'Est, des trucs comme ça, qui, sans leur manquer de respect, étaient censés être battus. Mais c'était toujours n'importe quoi. 2013, Montpellier mène 2-1 au Vélodrome, mais se fait égaliser à dernière minute. Daniel Congré tente une superbe talonnade aérienne devant Gignac et offre la victoire à l'OM. Oh là, oh là, oh là, oh là. Pardon. Oh, la talonnade. Ah, le bon vieux loulard Nicolas qui a encore dû péter un moulon, c'est moche. Ton défenseur fait ça, c'est du péter un moulon, c'est moche. 2018, allez, on remonte un peu plus récent, Montpellier signe Andy Delors, déjà avec la petite larme, là. À peine un mois après son arrivée, il a arrêté à côté de Agde après une course-poursuite avec la police et pour menacer à agents. Mais Andy, il faut se calmer. 1990, Nicolas décide d'engager un sorcier sénégalais pour gagner un match contre tout Lyon. Le sorcier décapite un poulet devant toute l'équipe et décrète que seuls ceux qui ont été claboussés par du sang peuvent jouer. Victoire 3-0. Ouais, frère, je peux pas rigoler sur ça. Le sorcier comme ça, la magie, la sorcellerie. Y'en a, je sais, que vous croyez pas, y'en a, je sais que... Mais moi, frère, ça me choque. Moi, je suis dans un village de choc et de... Et de t'as pas trop envie de rigoler fort parce que c'est... Ah, ça m'est... Frère, t'imagines tes joueurs de cette équipe où tu... C'est décapite un poulet, les seuls ceux qui ont été claboussés par le sang peuvent jouer. En plus, ça gagne 3-0. Non ! C'est de la magie noire, ça, j'aime pas. Ça me met mal à l'aise, frère. Nicolas, c'est un taré, gros. Oh non, ça, c'est culte. Oh, ça, c'est culte. 98, le Montpellier-Héros gagne 4-0 à la mi-temps. Score final, 5-4. Et regardez l'alpha mal. Regardez l'alpha mal. Roland Courbis. Magnifique. Magnifique. Et en plus, Nicolas, il a aussi une réaction de bonhomme, déjà. Ah, ça, c'est des couilles, ça, tu vois. Tu sais, en vrai, il lui fait pas une des... Tu sais, ah, tu perds 4-0, Nana. Non, il dit, ah ouais, tu viens nous affirmer que tu vas gagner 5-4. Ça, c'est des couilles. Et score final, en plus, 5-4. Un des plus grands renversements de l'histoire de la Ligue. Belle, belle. Alors, en plus, si on peut aller... Ah ouais, on voit que la couillonnade... Oh, bah, en plus, avec... Regardez avec qui, cette fois ? Bon, de 16 ans de plus, Montpellier gagne 4-1. Ça, c'est un match FM. Mais ça, c'est un match FM digne de tout péter. Le Montpellier-Héros gagne 4-1 à l'Orient à 87e minute. Score final, 4-4. Vincent Aboubakar et Kevin Monnet-Paquet. Tu prends un but de Kevin Monnet-Paquet et de Jérémy Aliadir. Les anciens espoirs avec... Oh là là là, KB, là, de ton côté, Niang. Mais attendez, mais c'était à 11 contre 10, en plus. Donc, Montpellier... Donc, Montpellier faisait l'exploit de gagner 4-1 à 10 contre 11, du coup. Et de perdre... Oh là 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 là. On va terminer avec ça, les gars. Parce que j'ai parlé de Jourdrain un peu plus tôt, mais c'est très important. 2016-2017, je reconnais le maillot. Après que Tolisso ait provoqué un rouge du Montpellier-Héros dans les premières minutes en se roulant par terre, Jourdrain s'incruste dans son interview à la mi-temps et lui demande des nouvelles de sa blessure. Après, ils ont pris ce carton rouge, ce qui nous a facilité un peu les choses. En fait, l'ironie un petit peu du sort de ça, c'est que... Donc, vous venez de voir l'interview à la mi-temps. Jourdrain vira le pague et Tolisso. Bon, sans doute que Tolisso en avait ajouté. Je ne dis pas le contraire. Seconde mi-temps. Oui, de temps en temps, le foot, c'est cruel. De temps en temps, le foot, c'est cruel. Petit embrouille à la mi-temps, voir derrière se manger grosse frappasse dans ta race. Oui, ce n'était pas les jours des Jourdrains, disons. Bon, et bien voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ce thread vous a plu. Il était encore très, très, très fourni. Je pense qu'il y a resté beaucoup de trucs encore à voir. Bon, je ne sais pas. Je verrai pour peut-être faire une partie 2. Je n'aime pas toujours les parties 2 sur un même thread. Mais bon, il était très drôle. Si ça vous a plu, je verrai selon les retours et selon mon envie du moment. Voilà, je vous le dis en fin de vidéo. Je voulais faire pareil des thread food sur l'OL cette saison. Donc, la saison 2021-2022. Et sur le PSG depuis QSI. En fait, il existait des threads, mais c'est des threads soit incomplets, soit de comptes qui ont été suspendus. Donc, je suis en train de faire faire ce thread par quelqu'un que je connais. Comme ça, ça m'arrange, ça me donne la matière. Et je vais vous faire ces threads PSG et OL pour les prochaines semaines à venir des petits kiffs. Si oui, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Le Twitter ZaknaniProd est dans la description. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.